Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler du carême à long et à large et donc nous sommes à l'émission E-Catéchèse. Nous aurons deux définitions, sinon deux formules pour expliquer le carême. La première formule, le carême est le temps de préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne qui célèbre la résurrection du Christ. Et je vous donne la deuxième formule, on appelle carême la période de 40 jours quadragésima réservée à la préparation de Pâques et marquée par l'ultime préparation des catéchumens qui doivent recevoir le baptême le jour de Pâques. Depuis le 4ème siècle donc, on commence à le constituer comme temps de pénitence et de renouvellement pour toute l'église. Avec la pratique du jeûne et de l'abstinence, conservée avec vigueur dans les églises d'Orient, la pratique pénitentielle du carême s'est assouplie en Occident, mais on continue à y observer un esprit de pénitence et de conversion. Spécifiquement, nous allons parler du carême 2014. Le carême commence le mercredi décembre du 5 mars 2014 et s'achèvera le samedi 5 au soir, veille de Pâques, samedi 19 avril 2014. Le mercredi décembre, premier jour du carême, est marqué par l'imposition des cendres. Le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l'or, mais aussi de l'espérance à la miséricorde de Dieu. Tout en le marquant, le prêtre dit aux fidèles, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La deuxième formule dirait ceci, « Tu es poussière et tu retourneras en poussière. » L'évangile de ce jour est un passage de Saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18, qui incite les fidèles à prier et à agir, non pas de manière orgueilleuse et obstantatoire, mais dans le secret de leur cœur. « Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton père voit ce que tu fais dans le secret, il te le reviendra. » « Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton père qui est présent dans le secret. Ton père voit ce que tu fais dans le secret, il te le reviendra. » « Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement du père qui est présent dans le secret. Ton père voit ce que tu fais dans le secret, il te le reviendra. » La durée du carême, 40 jours, sans compter les dimanches. Fais en particulier référence aux 40 années passées au désert par le peuple d'Israël entre sa sortie d'Égypte et son entrée en terre promise. Elle le renvoie aussi aux 40 jours passés par le Christ au désert, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, entre son baptême au Jourdain et le début de sa vie publique, après avoir passé 40 jours et 40 nuits au désert. Ce chiffre de 40 symbolise le temps de préparation à de nouveaux commencements. Le carême, mes frères, temps de conversion repose sur la prière, la pénitence et le partage. La pénitence n'est pas une fête en soi, mais la recherche d'une plus grande disponibilité intérieure. Le partage peut prendre différentes formes, notamment celles du temps. Oui, sont dispensées du jeûne les personnes de plus de 60 ans et les jeunes de moins de 18 ans, accomplis, et les femmes enceintes aussi. N'ignorons pas qu'aujourd'hui, nous avons assez de nos chrétiens qui sont malades. Ils peuvent être exemptés du jeûne. Pour renouement de la préparation, la semaine sainte, dernière semaine de carême, qui commence avec le dimanche des rameaux, commémore la scène, la passion et la mort du Christ sur la croix. Le samedi, c'est au soir, et le dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ, notre rédempteur. Abstinence, Oui, abstinence, un mot lourd et difficile à pratiquer, et pourtant, on entend par abstinence la privation de viande qui est recommandée aux fidèles catholiques les vendredis, qui sont inclus, inclus dans le temps du carême, en souvenir de la passion du Christ. La conférence des évêques de Côte d'Ivoire a précisé et étendu le sens de cette abstinence, en souvenir de sa passion, la passion du Christ, en souhaitant que les fidèles manifestent cet esprit de pénitence par des actes concrets, par exemple, en se privant de viande, d'alcool, de tabac, et bien d'autres choses encore, et en s'imposant une pratique plus intense de la prière et du partage avec les plus démunis. La passion, supporter, souffrir, chacun a sa passion, chacun a un moment de sa passion, un moment de ses épreuves. La passion du Christ, c'est l'ensemble des souffrances du Christ. Depuis son arrestation aux jardins des Oliviers, appelés gestimaries, c'est le mystère de la Pâque, du Christ allant vers la mort et offrant sa vie par amour pour le salut de l'humanité. C'est dans la passion du Christ, indissociable de la résurrection, que le chrétien, par le baptême, fait lui aussi le passage de la mort à la vie. Le jeune a pour but de donner soif et fait de Dieu et de sa parole. Il n'est pas seulement un geste de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec les pauvres et une invitation au partage et à l'aumône. Voici en clair, mes frères, ce que nous essayerons de vivre ce temps que l'Église, notre mère, nous recommande pour notre sanctification et celle de toute l'humanité. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même, Saint Paul, au Corinthien, 1 Corinthien, donc, 15, verset 3. Ces paroles de Saint Paul caractérisent bien la nature de la foi. Elle est dans le même mouvement réception et transmission. Nous ne gardons pas la parole de Dieu pour nous. Elle est parole pour le monde et source de vie pour tous les hommes et femmes de tous les temps. D'où la place essentielle dans l'Église, des structures, des transmissions et de la pédagogie de la foi, l'initiation chrétienne à la base de la catéchèse, ainsi que les différents ministères de l'Église sont au service de la parole de Dieu et de la bonne nouvelle évangélique. La foi ne se transmet pas d'abord comme un ensemble de consignes et de codes, mais comme un souffle de vie. Oui, mes frères, voici le moment favorable. Et il faut aussi que nous soyons favorables. Il nous est offert par l'Église. Soyons endurants, patients en tout. Évitons de faire le mal. La seule rivalité qui vaille, c'est l'amour de Dieu et de nos frères et sœurs. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada